Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Live. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de toute la partie achat de booster et de cartes. Vous le savez sur le nouveau jeu on peut dorénavant acheter des cartes à l'unité, c'était la grosse nouveauté. L'autre grosse nouveauté qui a été beaucoup moins appréciée par les fans c'est qu'on est passé de 10 cartes par booster à 5 cartes par booster. Et à côté de ça finalement tout le système d'achat de la boutique a été repensé. Donc j'ai envie de faire une petite vidéo, pas très longue, petite dizaine de minutes mais juste l'idée pour vous de voir un petit peu toute la boutique. On va s'acheter un booster, on va s'acheter des cartes juste pour voir aujourd'hui comment ça fonctionne la boutique sur TCG Live comparé à TCG Online. Quand on passe de l'un à l'autre c'est vraiment pas intuitif. Bon voilà et petit coup de pouce, petite vidéo où on fait le tour ensemble de la boutique. On est parti dans l'onglet, enfin dans la barre tout en haut vous avez boutique, on clique dessus on tombe dans la boutique. Alors par défaut on arrive sur les lots. Les lots on va retrouver tous les lots. Alors on a une première partie avec les lots qui sont recommandés. Et à côté les dernières nouveautés, si on va en voir tous les lots, on les voit par date de sortie. Alors il faut savoir que ce qu'ils appellent lots sur le TCG Live c'est tout ce qui est sorti IRL. Donc là par exemple si on reprend en juillet 2022, on voit qu'on a le Cavalier du Froid et le Cavalier des Frois VMAX. Si on remonte un peu, on voit qu'on a le Metal V et le deck Mewtwo V. On a Pokémon Go qui est là. On a les packs avec les Dresseurs de Pokémon Go, enfin les Professeurs de Pokémon Go. On retrouve également les ETB, les packs un peu spécifiques comme ici. Alors il me semble qu'il s'appelait ça un coffret de tournoi avec des protège-cartes, un jeton, 3 cartes à l'effet du Professeur et un protège-deck avec 6 boosters. Donc ça reprend vraiment tous les lots qui sont vendus IRL. Donc la partie voir tous les lots, c'est vraiment pour se rapprocher de ce qui se fait en vrai. On a par exemple ici pour 1000 cristaux, les 4 boosters avec l'Arceus V quand il était sorti, magnifique carte avec la carte promotionnelle. Donc ça c'est quand même très très cool. Donc voilà on peut tout récupérer comme ça. Et les anciens decks, les anciens boosters, les anciens packs, les tripacks, les packs spécifiques ici avec le Mewtwo V Union. Le Mewtwo, le Pikachu V Union qui est là, le Mewtwo doit d'ailleurs être là, mais ailleurs. Mais voilà je sais qu'il est là aussi. L'idée voilà, voir tous les lots, si on veut acheter un lot IRL, c'est très très bien, c'est pratique. Moi je trouve ça assez sympa de donner l'accès aux joueurs du online, enfin du JCC live, de pouvoir acheter des packs équivalents à ce qui se fait en vrai. Ça je trouve ça très très cool pour des prix qui ne sont pas forcément donnés. Voilà 1000 cristaux, 5000 cristaux, c'est beaucoup de farm. Après c'est l'équivalent des ETB pour les 5000 cristaux. Mais voilà à partir de 1000 cristaux, 600 cristaux, les decks ATEM ou les decks préconstruits, ça va. Et à côté de ça, on a extension. Et dans extension on va retrouver les boosters qu'on peut acheter. Et les boosters s'achèteront justement par extension. Donc là, on est sur origine perdue, si par exemple on va aller sur point de fusion parce que j'ai pas eu beaucoup de chance. On retrouve ici les boosters qui sont vendus, vendus par 1, par 3 et par 6. Avec en haut à droite la collection des produits de la série. Par exemple Pokémon Go, on voit tous les produits ou une partie des produits de la série. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, je suis allé un peu trop vite. Et si on revient sur point de fusion parce que c'est ce qui nous intéresse, on voit que le prix du booster, et bien forcément plus on en prend moins c'est cher à l'unité. Un booster 200 pièces, 3 boosters 560, on économise 40 pièces. Et à 6 boosters, 1120 cristaux. D'ailleurs c'est pas des pièces, 1120 cristaux, on économise 80 cristaux. Donc c'est plutôt pas mal. Nous on va s'ouvrir, dans un premier temps, un booster. Pour voir un petit peu comment ça se présente. Parce que vous avez un petit peu différent. Juste avant de s'ouvrir le booster, vous avez l'onglet au milieu, le petit bouton là, voir la galerie des cartes. Et ça vous permet de voir toutes les cartes qu'il y a dans la série. Alors dans la première vidéo, je vous avais dit qu'on n'a pas d'onglet collection à proprement parler, ce qui est le cas. Par contre on a cet onglet là, galerie, qui est rangé par extension. Et on vient retrouver, voilà, 264 cartes classiques. J'en ai 244, et sachant que dans les 264, ça ne prend pas en compte toutes les secrètes. Et voilà, si on déroule, on voit les cartes qu'on possède avec le nombre d'exemplaires dans le petit cercle. On peut en avoir plus de 4 pour rappel. Et ceux qui sont grisés, c'est ceux qu'on a en 0 exemplaire. Hop, on reviendra ici juste après. Après nous, on s'achète notre booster. Dans le booster, vous retrouvez un booster, bien évidemment. Et 10 crédits. Les 10 crédits, vous verrez, très pratiques juste après pour acheter des cartes. Vous avez le petit bouton probabilité que je trouve assez intéressant. Pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais on clique dessus. On a un pop-up qui s'ouvre, une fenêtre internet qui nous dirige directement vers le site TCG Live. On tombe sur l'extension concernée, nous, Origines Perdue. Donc, ce n'est absolument pas celle-là. Donc, on ne tombe pas sur l'extension concernée. Mais on peut choisir ici l'extension. On ne va pas le faire. Et on retrouve en dessous, justement, on a la probabilité pour chaque emplacement de cartes. On a 5 cartes aujourd'hui à la place de 10. Et pour chaque emplacement, vous retrouvez la rareté disponible. Commune, peu commune, commune, peu commune. En quatrième, on en a pas mal. Et en cinquième, bien sûr, les rares, les holos, les vestars, les ultra rares, les secrètes rares. Et tout ce qu'on veut. Et en dessous, vous retrouvez la liste complète des cartes. Encore une fois, mais cette fois, sans les images. Donc, un petit peu en liste comme ça, avec la rareté. Et vous avez, bon, si c'est le set standard et s'il y a un set parallèle brillant avec. Toujours intéressant. Ça, voilà, pour les collectionneurs purs et durs, je trouve ça assez pratique. Maintenant, nous, si on revient là, on peut aussi cliquer directement sur le booster. Et on retrouve exactement les autres infos. En un peu plus raccourci, on lui dit, voilà, la première carte qu'on va tirer, c'est forcément une commune. Avec une petite chance d'obtenir une carte super rare. En deuxième carte commune, peu commune, on retrouve toutes les infos qu'on avait tout à l'heure. Et on retrouve ici nos 10 crédits. Si on clique dessus, il ne se passe rien, parce que c'est uniquement 10 crédits qui vont trop s'ajouter au reste. On confirme l'échange. On est parti pour acheter notre booster. Échange en cours. On passe de 10 cartes à 5 cartes. Mais maintenant, moi, ça ne me dérange pas. Je m'y suis fait. C'est vrai que c'est forcément, on a l'impression de se faire avoir. Allez, 10 crédits. Hop, on les prend tout de suite. Et on a notre booster. Booster restant 1. Et on peut tout de suite cliquer dessus. Où vous avez l'onglet à droite, le petit bouton en haut à droite, tout récupérer, qui permet de récupérer toutes les cartes d'un coup et d'arriver sur la dernière fenêtre. Nous, on va tout sourire, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, voilà, la première carte apparaît. On a, bon, bien évidemment, la carte au milieu avec le nom, en gros, au-dessus. En dessous, limite de la collection, 4 sur 4. C'est-à-dire que j'en ai déjà 4 sur 4 dans ma collection. Donc, on me dit qu'en échange, je vais récupérer 10 crédits qui me permettront de pouvoir m'acheter des cartes à l'unité. Ensuite, voilà, elle disparaît. On a Coqui Perle, une autre carte, encore une autre carte. On va que le prix, voilà, celle-là, je ne l'avais pas dans la collection, 1 sur 4. Elle s'est ajoutée. C'est très bien. Et enfin, Taambule, voilà, je ne l'avais pas non plus, 3 sur 4. Hop, la dernière part, et là, on tombe sur cette fenêtre. Et c'est cette fenêtre-là, vers laquelle on peut arriver directement si on clique sur tout récupérer. Et si on a beaucoup de boosters, pourquoi pas, je le conseille. Au-dessus, Total Obtenu, vous avez le nombre de cartes obtenues. Si vous avez gagné des pièces, si vous avez gagné des cristaux, si vous avez gagné des crédits. Nous, les 50 crédits de gagnés, ça correspond aux 50 crédits qu'on a gagnés suite aux cartes échangées, qu'on avait déjà en 4 exemplaires. Et au-dessus, on retrouve les 2 cartes qu'on a conservées, vu qu'on ne les avait pas encore en 4 exemplaires. Terminé. Et on s'est acheté un booster. Et on a nos petites pièces qui s'en vont dans les crédits. Donc voilà, on s'est acheté un booster. 5 cartes au lieu de 10, c'est un peu l'arnaque, c'est sûr. Maintenant, en contrepartie, comparé à avant, on peut acheter les cartes à l'unité. Et ça, c'est quand même un énorme avantage pour toute la partie compétitive. Ça l'est beaucoup moins, je pense, pour les collectionneurs, forcément. Mais niveau compétitivité, on est tranquille. Il n'y a plus d'échanges entre joueurs. Donc ça, forcément, c'est plus compliqué. Mais on peut acheter les cartes à l'unité. Donc finalement, pour moi, tout se balance un petit peu. Et l'aspect compétitivité est toujours possible. Donc il n'y a pas de souci. Si je veux m'acheter des MiUV ou VMAX, c'est tout à fait possible. Et alors, ce n'est pas ce qu'on va acheter, bien évidemment. Mais on va voir. Alors, voir la galerie des cartes, on était là juste avant. C'est là où on a toutes les cartes qu'on a et qu'on n'a pas avec le nombre de cartes qu'on a. Et si on clique sur une des cartes, on a juste la carte qui apparaît. On n'a rien d'autre. On ne peut absolument pas les acheter. Ce qui n'est pas intuitif et ce que je regrette énormément, c'est que toute la partie achat de booster et de coffret sont présents dans la boutique. Par contre, pour acheter les cartes, on ne va pas acheter les cartes dans la boutique. Alors que ce serait tellement logique et plus simple de venir ici, de cliquer sur notre carte et de dire, je n'achète une, deux, trois, quatre. Non, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont fait un choix différent, un choix que j'ai un peu de mal à comprendre, même s'il peut se justifier. Quand on veut acheter les cartes à l'unité, il faudra forcément passer dans la partie deck et dans la partie création de deck. Donc là, moi, j'ai celui-là qui est, voilà, deck non valide. Et quand on vient dessus, on enregistre tout ce qu'on fait. Quand on vient dessus, on arrive ici, on retrouve notre deck en construction à droite et toutes nos cartes sur la gauche. On voit là, par exemple, que mon Absol, je l'ai en huit exemplaires. Parce que si on regarde, je l'ai en quatre exemplaires classiques et en quatre exemplaires brillantes. C'est pour ça. Maintenant, admettons qu'on veuille acheter le Giratina parce que j'étais dessus. C'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. Le Giratina V-Star qui est là, il est magnifique. Donc là, c'est cette version-là. Et quand on clique sur non acquis, on a les différentes raretés, les différentes versions de la carte qui sont là. On a la rainbow qui est là, la gold et la classique. Et une fois qu'on va sélectionner notre carte, par exemple notre Giratina, on va cliquer sur échanger. Et là, on a le pop-up qui monte et on a le prix de la carte, une carte. Et on va pouvoir en acheter de trois cas, de trois, quatre. Enfin, voilà, de un à quatre, forcément, on ne pourra pas en acheter plus. Là, on est à 1025 pièces. Et si, par exemple, je ne veux pas la classique mais que je veux la rainbow parce qu'elle est jolie, même si je déteste les rainbows, ce n'est pas grave. Échanger, on voit que voilà, le prix de la carte est différent. La carte est plus chère par rapport à la rareté, bien évidemment. Les rainbows seront plus chers que les classiques. Donc moi, c'est pour jouer. Je suis allé un peu trop vite, c'est pour jouer. Donc, on revient ici. Je vais m'acheter uniquement cet exemplaire-là parce que je n'ai pas besoin de la gold, je n'ai pas besoin de la rainbow. L'exemplaire classique pour jouer, ça me va largement. Je vais sur échanger. Et ici, je peux venir prendre mes trois voire quatre cartes parce que celle-là, je ne l'ai pas. Je l'ai en zéro exemplaire, la classique. Donc, je peux très bien l'acheter en quatre exemplaires. Et c'est ce qu'on va faire. On va l'acheter en quatre exemplaires. Confirmer l'échange. Échange en cours. Ça charge. Et là, on a acheté. Et voilà. C'est assez rapide. On le voit. On a un exemplaire de Giratina qui s'est mis dans le deck. On en a trois encore de disponibles ici dans le deck. Un sur quatre. Et si on clique ici, on voit dans l'inventaire, on en a bien quatre. Et on a acheté notre Giratina V-Star en quatre exemplaires. Donc là, on l'a acheté en faisant la recherche. Après, on peut cliquer sur une carte qu'on a déjà dans le deck. On retombe exactement sur le même affichage. Et on peut revenir ici, acheter la carte. 425, c'est une classique. Je l'achète. Chargement en cours. Enfin, échange en cours. Ça achète. Échange réussi. Et voilà. Alors, pas d'animation, vous l'avez vu. Ni pour retirer les crédits, ni pour récupérer la carte. Je trouve ça un peu nul. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Ça, je la retire de mon deck. Là, on est bon. Et moi, je peux sortir de là. On va quitter, c'est pas grave. Et voilà pour acheter des cartes et des boosters sur le Pokémon TCG Live. Alors, vous le voyez, les boosters très intuitifs. Et moi, vraiment toute la partie low. Je trouve ça juste génial d'avoir 7 historiques par date de sortie des lots. Si on se dit, allez, on veut s'acheter 2019. Les tout bas, les derniers. Épées et boucliers. Ils sont là. Enfin, les derniers, les premiers. Et après, on a tous les packs. Ils ont vraiment quelque chose d'assez spécifique. Ça, je trouve que c'est génial. On a ici le Deden Vmax. Enfin, le Deden... C'était quoi ? Même pas, c'était GX. C'était le nécessaire du Dresseur 2020. Donc, avec des Deden GX, on peut même les acheter comme ça. Donc, ça, je trouve ça très, très cool. L'achat de cartes en lui-même à l'unité, c'est bien. Par contre, le fait de devoir passer par la partie deck, je trouve ça vraiment, vraiment pas intuitif. Mais bon, l'idée, c'était pas de me plaindre, c'est de vous montrer aujourd'hui comment acheter des boosters et des cartes sur Pokémon TCG Live. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous n'avez pas encore accès au TCG Live, que vous n'avez pas fait le transfert, vous voyez un petit peu comment ça se passe. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501